Bonjour, Europe une colonie des Etats-Unis, voilà un titre provoquant, ou pas vraiment. Je me trouve aujourd'hui pour éclairer cette question avec Bruno Dvreski et Majet Nemé. Bruno Dvreski est professeur à l'INALCO à Paris, auteur de plusieurs livres publiés, notamment chez Delga, pas encore chez Investigue Action, j'espère en tant qu'éditeur que ça viendra, Majet aussi d'ailleurs. Majet a dirigé le mensuel Afrique-Asie, qui est un magazine historique dont l'histoire, malheureusement, s'est achevé par suite de persécutions de l'État français, on peut dire ? Tout à fait, tout à fait. Bien. Avec mes deux invités, nous allons essayer de creuser cette question. Comment ça se fait que les Etats-Unis semblent imposer leur volonté à l'Europe, qui a un alignement maintenant, alors que pourtant, il y a beaucoup d'informations qui montrent que les Etats-Unis ont beaucoup menti dans l'affaire de l'Ukraine ? Et on va commencer par la première, une première question provocante. Récemment, Angela Merkel, qui a donc été pendant des années, ça semblait même éternelle, la première ministre de l'Allemagne, Angela Merkel a déclaré qu'elle n'avait absolument pas de regrets de s'être opposée à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Est-ce que ça vous semble étonnant ? Je ne sais pas pourquoi actuellement, l'image de Bruno saute dans l'écran. Je vais essayer de régler ce problème en déplaçant peut-être. On va voir. Peut-être que là, ça ira mieux. Il y a une grande modification d'image, je ne sais pas pourquoi. Bien. Bruno, que ça ne nous empêche pas de parler. Oui, évidemment. Mais Angela Merkel, généralement, depuis quelques semaines, il y a une campagne de presse en Allemagne contre elle, c'est-à-dire qu'on essaie de dénoncer son héritage. Pourtant, elle n'avait pas été à l'avant-garde de la lutte contre l'OTAN et les États-Unis, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais visiblement, le tournant a été pris depuis d'accentuer la politique d'alignement sur les États-Unis. Et donc Merkel apparaît comme une, entre guillemets, résistante par rapport à la ligne actuelle. C'est tout dire. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est dans une situation de pente. C'est-à-dire que l'Union européenne, l'Europe, les puissances européennes comme l'Allemagne en particulier, s'alignent de plus en plus. Et toute la question, c'est de poser la question, mais comment se fait-il que les dirigeants européens, le patronat européen, le patronat allemand en particulier, cèdent si facilement leur position face aux États-Unis ? Il y a une deuxième information qui me semble intéressante, c'est qu'après avoir poussé les Européens à multiplier les sanctions contre la Russie, on vient d'apprendre que les États-Unis viennent d'augmenter leur importation de pétrole russe. La semaine dernière, aux États-Unis, qu'ils n'ont pas mis l'uranium russe sur la liste des sanctions et qu'ils continuent à importer les engrais azotiques nécessaires pour leur agriculture. Donc autrement dit, les États-Unis demandent aux Européens de se battre par le biais des sanctions contre la Russie, alors qu'eux-mêmes sont en train de limiter les propres sanctions qu'ils ont prises. Donc d'une part, sur le plan militaire, je dirais que les Américains veulent se battre jusqu'au dernier ukrainien, et sur le plan économique, les Américains demandent aux Européens de se battre jusqu'au dernier point de leur PIB. Mais eux, par contre, continuent à faire du business, y compris avec leur ennemi déclaré. Est-ce que ça veut dire… Oui Majed ? Oui, je partage parfaitement votre analyse et vos informations. Je vais ajouter aussi, par exemple, avec le Soudan, qui était soumis à un embargo total, les États-Unis avaient exempté la gomme arabique des produits sanctionnés parce que c'était utile à l'industrie américaine. Ce n'est pas nouveau. Concernant l'Allemagne, bien sûr, l'opposition à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, c'était normal puisque même la charte de l'OTAN ne permet pas d'accepter des pays en conflit dans l'OTAN. Mais elle ne s'est pas opposée à l'entrée de tous les pays du pacte de Varsovie. C'est-à-dire, bien sûr, il y a toujours l'économie qui prime dans les relations internationales, mais l'Europe actuellement, malgré la façade d'unités qu'on voit… C'est-à-dire, hier encore, il y a quelques jours, on a vu la victoire d'Orban, qui était opposée à la guerre, aux sanctions. On a vu la Serbie, qui n'est pas membre de l'Union européenne, aussi s'opposer aux sanctions et à la condamnation même de la guerre, sans oublier la Turquie qui n'a pas appliqué les sanctions, qui n'est pas membre de l'Union européenne, mais membre de l'OTAN, membre de la colonne vertébrale d'une partie de l'OTAN. Donc, à mon sens, il y a un abîme entre les opinions publiques européennes, qui ne sont pas bien reflétées par les médias, qui sont emportées par une hystérie qu'on voit dans toutes les guerres. On l'a vu dans la guerre contre la Libye, contre l'Irak, contre la Syrie, rappelez-vous. C'est un peu le même système, c'est le même système de mensonges généralisés. Vous voyez ? Moi, je me rappelle une phrase du romancier égyptien Naguib Mahfouz, prix Nobel de littérature, et citée, une phrase qui citait dans le livre de Michel Rimbaud, sur la naissance de l'Eurasie et de la construction, le projet de construction du Grand Moyen-Orient, qui, la phrase disait, ils mentent, ils savent qu'ils mentent, ils savent que nous savons qu'ils mentent, mais ils continuent de mentir. Voilà. C'est exactement ce qu'on voit, c'est-à-dire, d'abord, on a fermé les médias, les médias russes, par exemple, qui étaient beaucoup plus modérés, beaucoup plus professionnels que tous les médias que je vois en France, du moins. C'est-à-dire, il y a toujours un opposant de deux avis contradictoires, ce qu'on ne voit que très rarement dans les télévisions et les radios et la presse française. Je pense que c'est le cas aussi dans toute la presse européenne. Donc, on a fermé, on a refusé d'entendre l'autre son de cloche. On se croit en guerre, mais en même temps, on ne veut pas aller dans cette guerre jusqu'au bout, puisqu'on n'interdit pas le gaz, on n'interdit que certains produits qui ne font pas vraiment mal. D'accord. Donc, on est dans le règne du mensonge. Je voudrais, on a vu des divisions au sein de l'Europe, il y a une différence entre le discours public et le discours interne, on va dire. Je voudrais qu'on revienne un instant sur la question, y a-t-il entre États-Unis et l'Europe, y a-t-il deux différences, deux lignes ? Les uns en Europe, si on prend les dernières années de ce qui s'est passé en Ukraine, qui cherchaient une solution, qui cherchaient un compromis, et les autres, les États-Unis, qui ont besoin de ce que Diana Johnstone a appelé récemment la guerre permanente, pour en fait déstabiliser la Russie, et que donc Biden et les États-Unis ne veulent pas de solution, tandis que Merkel aurait voulu, et Macron aussi ? Oui, tout à fait. Oui, bien sûr, c'est évident. C'est évident. D'abord, il y a des questions internes aux États-Unis. On voit, tout le monde sait qu'on s'achemine vers un conflit interne majeur avec les élections qui s'annoncent en novembre, du mi-terme, c'est-à-dire le renouvellement d'une partie des législateurs américains. On sait aussi que l'économie américaine est par terre, carrément. Il y a une crise inflationniste sans précédent. On est maintenant vers à peu près 9 %, et ce n'est qu'un début. Il y a l'endettement des États-Unis qui avoisine les 30 000 milliards de dollars. On a aussi, avec la décision de la Russie, de ne plus accepter le dollar ou l'euro dans la vente du gaz. Donc, le dollar est de plus en plus en berne, c'est-à-dire qu'il n'est plus la principale monnaie d'échange dans le commerce international. On se rappelle que c'était à peu près 90 %. On était à la veille du conflit ukrainien à moins de 60 %. Je pense qu'il va baisser et on va revenir. Le monde entier va revenir, va favoriser ces monnaies souveraines, parce qu'ils savent quand même qu'utiliser la monnaie américaine et européenne, c'est une raison pour se faire sanctionner. Donc, à mon avis, les gens ne sont pas dupes. À la longue, ils commencent à favoriser la monnaie chinoise, la monnaie indienne, la monnaie iranienne, dans les échanges, dans les trocs. Tout cela, et surtout dans le pétrole, c'est-à-dire les pays pétroliers du Golfe n'ont pas refusé d'échanger le pétrole avec la monnaie nationale. Donc, la guerre mondiale économique que l'Occident, ou plutôt les États-Unis suivis par l'Europe, ont déclenché, à mon avis, c'est là où il faut voir les résultats. Ça va se traduire par une catastrophe financière. On n'est pas loin de la répétition de la grande crise de 1939. Majette, tu nous dis qu'en fait, on fait la guerre parce qu'on a des grands problèmes de crise économique et sociale à l'intérieur et qu'on espère y échapper comme ça ? Tout à fait, tout à fait. Et c'est le même schéma de 1939. Finalement, ceux qui pensent qu'il y avait des raisons nationalistes, patriotiques ou revanchales et tout ça. Mais finalement, on était dans une crise financière sans précédent. Roosevelt a essayé de résoudre le problème de l'inflation aux États-Unis avec le Big Deal, c'est-à-dire en injectant énormément d'argent dans des infrastructures, dans le social et tout ça. Mais au bout de trois ans, il a constaté que ça ne marcherait pas. Donc, il a investi dans le réarmement. Et là, on est dans le même cas de figure aux États-Unis avec un budget de 720 milliards. Chaque année, c'est le budget du Pentagone. Et puis, en Europe, on a vu par exemple l'Allemagne qui consacre 200 milliards de dollars pour son armement. C'est une nouveauté, c'est un précédent. Et je pense que toute l'Europe sera obligée de suivre. Tu as parlé, Majette, de la Deuxième Guerre mondiale. Je voudrais qu'on creuse un peu ce parallèle un instant. Il y a un historien, Jacques Poels, qui a publié des bouquins extrêmement intéressants que je recommande chez ADEN. L'un, c'est 14-18, la grande guerre de classe. Et le deuxième, sur 40-45, c'est le mythe de la bonne guerre et aussi business avec Hitler. Et là, il explique, comme d'autres historiens d'ailleurs, qu'au fond, les États-Unis ont fait en sorte que leurs rivaux se battent entre eux et s'affaiblissent pour, à la dernière minute, venir tirer les marrons du feu. Ce qui explique qu'en 40-45, ils ont laissé la Grande-Bretagne et l'Union soviétique souffrir énormément. Et qu'au dernier moment, ils sont venus pour devenir la superpuissance du monde. Est-ce qu'on est un peu dans une situation, je ne vais pas dire identique, bien entendu, que l'histoire ne se répète pas, mais il y a des points communs ? Exactement, comme Michel. À l'époque, parce qu'il y a une lecture de l'histoire qui est erronée, falsifiée. On sait que, par exemple, l'adistocratie britannique n'avait d'ennemis que l'Union soviétique et aussi la plupart des gouvernements européens à l'époque. L'ennemi, c'était l'Union soviétique. Et jusqu'en 1939, rappelez-vous que, par exemple, tous les représentants de la clique au pouvoir en Grande-Bretagne étaient présents aux Jeux de Berlin en 1936, alors que l'Union soviétique les avait boycottés. L'Union soviétique, à l'époque, n'a pas voulu s'engager à plein dans la guerre, parce que c'était dans une période de reconstruction. Il y a eu le pacte germano-soviétique, mais qui n'a pas duré longtemps. Et sans la Russie, à mon avis, il n'y aurait pas eu une victoire des alliés. Ça, c'est évident. Et maintenant, on essaie de sous-estimer le rôle de l'Union soviétique dans la victoire contre le nazisme, contre le fascisme. On est en train de réhabiliter le fascisme. On a sous-estimé son rôle en Ukraine. D'ailleurs, même le chancelier Scholz, qui avait déclaré, quand même, il faut en finir avec le complexe du nazisme et utiliser ça comme argument à tout va. Mais on sait maintenant, il y a des documents qui sortent. que tous les pays occidentaux, la France, le Canada, l'Australie, les États-Unis, avaient entraîné, formé et armé ces groupes fascistes qui sont loin d'être minoritaires. Certains chiffres les estiment à peu près 70 000 hommes bien armés. Oui, depuis 2014, peut-être un peu avant, parce qu'avant, il y avait, rappelle-toi, il y avait la révolution orange en Ukraine qui a imposé... Ce sont les nazis qui ont servi de troupe de choc. Je voudrais qu'on se centre sur la question de la relation États-Unis-Europe. Les États-Unis ont poussé à prendre ce qu'ils appellent des sanctions, c'est-à-dire à arrêter d'importer le gaz, à arrêter de faire du commerce avec la Russie. Est-ce que les sanctions, quelque part, c'est dans le but de faire du tort à l'économie européenne ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Il n'y a pas l'ombre de doute. Parce que c'est... Rappelez-vous les sanctions contre l'Iran, avec Peugeot qui produisait 600 000 voitures par an. Du jour au lendemain, il n'y avait plus aucune voiture qui sort. Ce sont les Iraniens qui fabriquaient des voitures. Vous voyez, rappelez-vous par exemple les clauses qui gèrent le commerce entre l'Europe et les États-Unis. Parce qu'il suffit qu'un produit, qu'un avion, qu'une voiture contienne 10% de composants américains pour que les États-Unis puissent mettre leur veto sur l'exportation de ces voitures et ces marchandises. Après, on nous bassine avec la liberté de commercer, le libre-échangisme et tout ça. Alors que les États-Unis, c'est le pays qui entrave le plus la marche de l'économie, la liberté de l'économie des échanges dans le monde entier. Il y a au moins 40 pays qui sont sanctionnés. Même la France, rappelez-vous, la banque, la BMP, qui a été sanctionnée avec 10 milliards de dollars parce qu'ils ont osé faire des transferts vers Cuba, vers le Venezuela, vers l'Iran, vers la Syrie. Et voilà, avec ça, les Européens acceptent cette règle du jeu parce qu'ils veulent avoir l'illusion. Alors justement, on comprend qu'il y a une guerre économique entre les soi-disant amis, les soi-disant alliés, États-Unis et Europe. Mais l'Allemagne, ce n'est quand même pas une petite économie, c'est une industrie extrêmement forte. Comment ça se fait que le patronat allemand n'est pas capable de défendre ses intérêts ? Vous savez, le gouvernement actuel, composé d'une alliance, c'est l'alliance entre les verts et les socialistes, et qui sont les plus américains de toute l'élite allemande. D'ailleurs, les États-Unis ont pesé de tout leur poids pour éviter une alliance entre les deux grands partis, ce qui aurait préservé l'Allemagne relativement des pressions américaines. Maintenant, on voit les écologistes allemands qui veulent du gaz, du schiste, qui est très préjudiciable à l'environnement. Les socialistes qui partent en guerre contre la Russie, alors que s'il y a vraiment un vrai projet européen, on ne peut pas le faire contre la Russie. C'est ce que de Gaulle avait compris de son temps. Mais le gaullisme, c'était une parenthèse malheureusement. Et puis maintenant, c'est depuis Maastricht. Et d'ailleurs, même depuis 1943-45, c'est les tenants de l'Europe germano-américaine qui sont aux commandes de l'Europe. De Gaulle, c'était vraiment une parenthèse dans cette histoire. Et je vous invite à lire le livre de l'historien, formidable historien Annie Lacroix-Ry, aux origines du calcan européen, où on voit beaucoup de documents sur cette construction européenne soumise aux États-Unis dès le départ. Oui, on connaît cette histoire, effectivement, que les États-Unis ont voulu et ont totalement contrôlé la création de l'Union européenne pour justement avoir une tête de pont et à la fois contrôler l'Europe contre le communisme. Sa vision, c'était l'Europe de l'Atlantique à l'Oral. Donc, ça comprenait la Russie. Il voulait intégrer... La doctrine actuelle, c'est de l'Atlantique à l'Atlantique. Donc, c'est la guerre contre la Russie. Et là, je viens de lire aujourd'hui aussi une chronique dans Foreign Policy par un néo-conservateur, un vatanguerre, qui dit que c'était une erreur de dire qu'on ne peut pas faire deux guerres à la fois à la Russie et à la Chine. Il faut les faire maintenant contre les deux. Vous vous rappelez du temps de Kissinger ? Il avait joué la Chine contre l'Union soviétique. Et maintenant, on va jouer les deux à la fois. Si on essaie de comprendre pourquoi le patronat allemand et le patronat européen qui ont quand même leurs propres intérêts, et quand on regarde une carte géographique, l'intérêt est assez évident. A droite, on a la Russie, on a un grand marché, on a des matières premières, on a un partenariat qui semble naturel. Donc, comment ça se fait que ce patronat européen semble soumis à une sorte de servitude volontaire ? Est-ce que c'est une dispute entre des secteurs de l'économie qui sont liés aux États-Unis et des secteurs qui sont plus industriels et exportateurs ? Et c'est les premiers qui gagnent ? Elle est très liée, très connectée à l'économie américaine. Bien sûr, c'est les États-Unis qui mènent la BAC. Mais si vous voulez interdire le marché américain au patronat allemand, les relations sont autrement plus importantes. Donc, ce n'est pas seulement la servitude volontaire, c'est la servitude aux intérêts économiques et qui sont dictées et écrits par les États-Unis. Parce que l'Europe, on n'a pas vu l'Europe économique. On a vu l'Europe marcher. Marcher, dominé par les États-Unis. Comme je viens de vous le dire avec les banques, parce qu'une fois, j'ai posé la question à l'ancien PDG de Airbus. Je lui ai dit, combien de composants américains y a-t-il dans les avions Airbus ? Il m'a dit, au minimum, il y a 8%, 10%. Et dans certains modèles, il y a 70% de composants américains. Donc, l'Europe n'est pas autonome, n'est pas indépendante. On est loin de la vision européenne de De Gaulle qui voulait que l'Europe soit indépendante. C'est l'équilibre d'efforts. On n'a pas d'hommes politiques paléons comme De Gaulle qui, en pleine guerre de Vietnam, se déplacent à Phnom Penh, au Cambodge, pour délancer la guerre américaine contre le Vietnam. Et il avait prévu que cette guerre allait être perdue. On oublie, il faut se rappeler aussi, la conférence de presse de De Gaulle contre l'occupation israélienne. Et c'était en 68. Et puis, finalement, on a créé le mai 68. C'est les précurseurs des révolutions oranges, colorées. Et finalement, il a été forcé au départ en 70. Et depuis, c'est... En 2000... Pardon, Majette. En 2000, on avait, après l'attaque contre la Yougoslavie, où les États-Unis aussi avaient imposé leur volonté à la France et à l'Allemagne, on avait eu des projets... Chirac était au pouvoir. On avait eu des projets de créer une euroarmée. Ça aurait favorisé, évidemment, l'industrie européenne de l'armement. Et là, on a eu une série de déclarations très claires de dirigeants, même de hauts responsables des États-Unis, qui disaient, « Il n'est pas question que l'Europe ait son armée. On va tout faire pour la saboter. » On en est au même point. Il faut empêcher l'Europe d'avoir sa politique indépendante. Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que là, ce ne sont pas que des déclarations. C'est des décisions. L'Allemagne a décidé, alors qu'elle est en partenariat avec l'industrie de l'armement française, d'acheter des avions américains. C'est tout récent. C'est du blabla, tout ça. C'est-à-dire, le corps conjoint franco-allemand, c'est pour les parades, sur les Champs-Élysées et tout ça. Mais il n'y a pas d'industrie. Les États-Unis ne l'accepteraient pas. Et puis, on a vu récemment aussi, avec le coup de poignard des États-Unis, de l'Angleterre et de l'Australie, contre la France, qu'ils ont fait sauter un contrat de quelques dizaines de milliards de dollars pour acheter des produits américains. Un début de la guerre, c'est aussi de vendre beaucoup d'armes à l'Europe ? Qui, les États-Unis ? Mais bien sûr. Rappelez-vous, la Pologne, le jour même où elle a été admise à l'Union européenne, le premier contrat d'armement, c'était avec les États-Unis. Ce n'était pas avec la France, ni avec un pays européen. Et d'ailleurs, il suffit de... C'est Bruno, il est bien placé, pour le dire, avec le discours historique, hystérique, des dirigeants polonais contre ce qu'il appelle les municois français et allemands. On va se tourner vers Bruno, effectivement, pour lui donner la parole. Au-delà de la question des intérêts économiques et de la rivalité, est-ce que ça peut jouer aussi dans le choix de la stratégie de l'Europe, le choix de la défaite, comme dirait Annie Lacroix-Rise, le fait que les Européens ont besoin d'un gendarme du monde, justement, contre la Russie, contre la Chine. Est-ce que ça joue, ça Bruno ? Alors, ça, effectivement, ça joue. C'est-à-dire que si on remarque, par exemple, l'élargissement de l'Union européenne, on remarque qu'elle a toujours été précédée par l'élargissement de l'OTAN. C'est-à-dire qu'il faut d'abord, si je peux dire, garantir par un policier, là, entre guillemets, libre circulation des capitaux, pour ensuite rentrer, pouvoir faire adhérer à l'Union européenne. Donc, en quelque sorte, l'OTAN, le gendarme arrive d'abord. Alors, quand le gendarme arrive d'abord, c'est finalement lui qui décide, puisqu'il est là le premier. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a aussi un aspect sur lequel je voulais revenir. C'est-à-dire, alors, c'est particulièrement vrai pour l'Allemagne, mais en fait, finalement, c'est vrai aussi pour les autres. C'est qu'en 1945, c'est les États-Unis qui ont fondé la République fédérale d'Allemagne. Ils ont donc sélectionné tous les cadres politiques du pays. En général, d'ailleurs, très souvent d'anciens nazis. Et d'ailleurs, ailleurs en Europe, ils ont repris beaucoup d'anciens collabos, en Italie ou ailleurs, fascistes ou collabos selon les pays. Et en fait, ils ont créé toute une toile d'araignée de réseaux politiques qui ont contrôlé la formation de l'État, la formation des services secrets, la formation des armées. Et donc, en quelque sorte, le verre était dans le fruit. Et donc, par rapport à cela, aujourd'hui, les forces économiques ou les patronats qui voudraient mener une politique plus autonome se heurtent à un appareil d'État au sens large du terme qui, en quelque sorte, est aux mains des Américains et pénétré par les Américains. Parce qu'évidemment, on n'a plus aujourd'hui les générations évolues d'anciens nazis ou d'anciens collabos. Mais on a les réseaux, les familles qui ont été placées à ce moment-là et qui, en quelque sorte, verrouillent la vie politique de l'Allemagne, en particulier, mais aussi, évidemment, des autres pays. Alors, pour ce qui est des pays de l'Est, c'est un peu autre chose. C'est-à-dire qu'on a remarqué que les États-Unis ont été extrêmement actifs à la fin des années 80, début des années 90, en particulier par le biais de l'international socialiste, pour, en quelque sorte, retourner les anciens dirigeants de la nomenclatura pas dites communistes, en leur offrant, en quelque sorte, un atterrissage en douceur s'ils passaient, si je peux dire, à l'ouest. Et donc, on a vu, en particulier, le parti social-démocrate allemand et le parti travailliste israélien investir les anciens partis communistes, ou tout au moins, les nomenclaturas de ces anciens partis communistes, pour, en quelque sorte, retourner en leur faveur les élites de l'ancien régime et qui sont devenues, je dirais, tout aussi serviles à l'égard des États-Unis, comme ils avaient pu l'être auparavant à l'égard de l'Union soviétique. Donc, on a en fait une toile d'araignée qui contrôle la vie politique, qui verrouille la vie politique. Et dans ce contexte-là, effectivement, on parlait du patronat allemand, le patronat allemand a finalement peu de leviers pour intervenir sur la vie politique allemande, d'autant plus que, comme le disait Mazet, il est lui-même partagé entre, d'une part, les intérêts qu'il a à une collaboration avec la Russie et plus largement avec l'Eurasie, et d'un autre côté aussi, les liens économiques qu'il possède avec les États-Unis qui sont là aussi indispensables. Donc, dans cette situation, tout est déséquilibré. Je dirais, dès 1945, la scène est plantée et on continue dans ce domaine-là. C'est pour ça que l'idée d'une armée européenne ou tout ça, c'est de la foutaise parce que ça n'a aucune réalité puisque, en quelque sorte, la décision se prend à Washington. Alors, il y a quelque chose qui m'a frappé il y a quelques années, c'est que les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne ont marché à fond dans la guerre déclenchée contre la Syrie, pas en s'affichant ouvertement, mais en finançant, en formant, en organisant ce qu'on appelait des islamistes modérés, c'est-à-dire, en fait, d'al-Qaïda et du terrorisme. Mais, après que cette politique a finalement échoué, on a vu en France un politicien très important, pas forcément un révolutionnaire puisque je parlais de François Fillon, qui un jour a déclaré « On s'y est mal pris en utilisant la carte militaire, on a échoué, il va falloir parler avec Damas et avec Moscou. » quelques mois après, alors que normalement, il était prévu qu'il gagne l'élection présidentielle, il y a un scandale qui a éclaté pour une affaire où il n'était certainement pas à l'honneur, mais dont on peut penser que beaucoup de politiciens font pareil, et sa carrière politique a été terminée. Est-ce qu'il y a une pression médiatique qui s'exerce sur des hommes politiques pour que, si jamais ils avaient envie de suivre une politique autonome, on les casse ? Ah ben ça, c'est le deuxième volet effectivement de la chose, c'est que les médias, que je parlais tout à l'heure du contrôle de l'élite politique, il y a aussi, bien sûr, le contrôle des médias qui est facilité par le fonctionnement même du capitalisme qui mène à la concentration et donc on a une concentration de la propriété des entreprises, on a une concentration bien sûr aussi des médias, ce qui joue évidemment toujours dans le même sens, c'est-à-dire en faveur de la pensée dominante. Donc bien sûr que les médias sont un des volets qui jouent un rôle extraordinaire dans ces campagnes qui visent à détruire celui qui déplaît et à faire la promotion et à faire la promotion, on l'a vu avec Macron qui en l'espace de quelques mois est devenu une personnalité centrale créée médiatiquement, c'est la caricature la plus révélatrice, mais enfin il y en a beaucoup d'autres. Donc on monte ou on descend en fonction de la vie des médias et ces médias évidemment on ne pose jamais la question mais qui en sont les propriétaires et quels sont les liens de ces propriétaires avec toute cette toile d'araignée qui traverse l'Atlantique. Peut-être qu'il faudrait encore ajouter un autre élément je ne sais pas pour expliquer cette sorte de soumission de servitude volontaire des dirigeants européens. Est-ce que ça ne serait pas l'espionnage parce qu'on sait que la NSA espionne le monde entier on sait que même sous Obama on a espionné le téléphone d'Angela Merkel c'est tout dire. Est-ce que ça veut dire aussi que du coup les dirigeants des Etats-Unis ont des petits dossiers sur un peu tous les politiciens dans les autres pays et que dès que quelqu'un a quelque chose à se reprocher on lui ferait du chantage ? Oui alors ça c'est aussi un aspect qui a été mis en place dès 1945 mais évidemment il s'est renforcé avec le temps et effectivement ils ont des dossiers sur tout le monde que ce soit dans le monde politique dans le monde médiatique ou dans le monde des affaires aussi ça c'est un point important je rappelle là encore un ouvrage de quelqu'un qui n'est pas un révolutionnaire loin de là qui est plutôt un homme de droite le fameux journaliste allemand Ulf Kote qui avait alors avec lequel on ne peut pas être d'accord sur le plan des opinions politiques enfin qui a quand même dévoilé un certain nombre de choses importantes sur comment les médias sont pénétrés par les services secrets et contrôlés par les services secrets des Etats-Unis ça c'est un volet pour clarifier peu avant de mourir alors que c'était quelqu'un qui était une des plumes les plus célèbres dans les grands médias allemands il a carrément confessé avoir été payé par la CIA pendant des années pour influencer l'opinion allemande donc tu penses que c'est quelque chose qui est d'après lui d'après lui c'est pas que lui c'est que tous ses collègues alors il parle de l'Allemagne tous ses collègues en Allemagne étaient plus ou moins accédés à la mangeoire si je peux dire de la CIA bon on peut supposer que c'est un peu la même chose dans les autres pays bon on n'a pas eu un Ulf Kote français ou italien mais on peut supposer qu'on a à peu près la même chose parce que quand on regarde la presse on voit bien qu'il y a un monolithisme alors avec quelquefois quelques bémols on remarque en Allemagne par exemple récemment et là ce serait plutôt la voix du patronat allemand lucide qui parlait quand le Spiegel a divulgué tout d'un coup comme ça des documents prouvant qu'on avait réellement promis à l'URSS finissante que l'antan ne s'élargirait pas donc là on peut penser que c'est une fuite de ceux qui en Allemagne ont fait passer au Spiegel l'information qui quelque part allait contrebalancer la pensée dominante la ligne dominante mais en fait c'est plutôt j'ai envie de dire des combats d'escarmou c'est à dire que la position plus autonome des européens est systématiquement affaiblie alors je voudrais rappeler quand même deux choses qui sont tout à fait révélatrices à mon avis qui sont liées à l'Ukraine c'est que à la fin du Maïdan les européens sans les américains avaient négocié avec Yanukovitch l'opposition pro Maïdan et la Russie un changement en douceur en Ukraine le lendemain on a un coup d'état l'Europe ne dit rien alors que finalement ce coup d'état remet en cause ce que l'Allemagne la France et la Pologne avaient conclu et c'est d'ailleurs à cette occasion là que Victoria Nuland qui était l'envoyée des Etats-Unis en Ukraine et qui agissait en coulisses derrière ce coup d'état c'est là que dans une conversation avec l'ambassadeur de son pays qui avait fuité elle s'est exprimée très gracieusement fuck the EU l'Europe je la baise pour bien montrer qu'on ne défendait pas les mêmes intérêts ni les mêmes stratégies d'ailleurs et c'est quand même très grave parce que ce que l'Europe avait négocié serait en tout cas maintenu une paix en Ukraine tout à fait et la même chose c'est répété avec les accords de Minsk là encore on a à Minsk les Européens qui négocient avec la Russie le Donbass l'Ukraine qui arrivent sans les Etats-Unis qui arrivent à un compromis tout à fait acceptable qui aurait permis de régler la question du Donbass de régler la guerre et évidemment de ne pas arriver au drame que l'on vit aujourd'hui les Etats-Unis sont court-circuités les accords de Minsk sont immédiatement sabotés par l'armée ukrainienne qui les viole l'encre n'était pas encore sec sur le traité et là encore l'Europe ne dit rien donc deux fois les Européens ont tenté d'agir et deux fois ils ont réussi sur le papier deux fois ils ont été contredits par les Etats-Unis et deux fois ils se sont tués Majette un commentaire là-dessus ? Non je voulais ajouter que c'est Victoria Nuland elle-même aujourd'hui c'est elle qui dirige le dossier ukrainien celle qui distribuait des gâteaux lors du coup d'état de Meïdan elle est toujours en activité ensuite si vous voulez l'Europe par exemple au Moyen-Orient elle est out à part de vendre quelques armes de la part de la France au pays du Golfe mais à part ça même au Liban elle n'arrive pas à mettre un pays d'influence traditionnelle française elle n'a réussi à rien changer alors je voulais justement qu'on élargisse un petit peu le spectre est-ce que ces contradictions entre Etats-Unis et Europe et ce problème de déclin des puissances impériales on en voit des exemples ailleurs dans le monde en Afrique par exemple on voit bien que les Etats-Unis sont entrés sur les ex-plattebandes françaises au Niger en particulier où ils sont présents militairement pour l'uranium pour l'uranium alors que jusqu'à présent les Etats-Unis entre guillemets respectaient le passé c'est-à-dire l'hégémonie française sur ce qu'on appelait la France-Afrique aujourd'hui la France-Afrique prend l'eau de toutes parts par la fausse de la France bien sûr mais les Etats-Unis essaient de s'y placer chaque fois qu'ils peuvent et on voit bien qu'il y a une contradiction d'ailleurs il y a aussi une contradiction en Afrique entre la France et l'Allemagne c'est-à-dire qu'à l'intérieur même de l'Union Européenne aussi on a des contradictions donc évidemment je voulais ajouter aussi que toutes les deux puissances toutes les deux puissances l'Europe et les Etats-Unis sont en train de perdre du terrain partout parce que quand on a vu par exemple maintenant on dit que la Russie est isolée ma question c'est qui 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 isole qui alors que c'est la majorité de la population de la planète n'est pas d'accord avec la vision européenne et américaine l'Afrique la moitié de l'Afrique s'est abstenue lors du vote de l'ONU alors que ce sont des gouvernements qui sont rarement très à gauche pas du tout bien sûr et puis ce qui est un peu amusant c'est c'est intéressant de le mentionner en pleine crise ukrainienne les Etats-Unis envoient une délégation de hauts fonctionnaires au Venezuela pour lui demander de vendre plus de pétrole aux Etats-Unis et la réponse vénézuélienne était magistrale il dit mais vous allez demander ça à Gaïdo pourquoi vous voulez demander ça à nous alors qu'ils ne reconnaissent que Gaïdo comme président du Venezuela et c'est le cas de l'Union Européenne jusqu'au jour d'aujourd'hui c'est ils ne reconnaissent pas Maduro qui a été élu confortablement mais ils reconnaissent Gaïdo qui est un narcotrafiquant et qui a été désavoué par l'opposition par ses collègues de l'opposition vénézuélienne c'est pour dire qu'on est en plein délire si on élargit le problème est-ce que face à la montée de la Chine qui domine économiquement de plus en plus et aussi dans ses relations dans sa diplomatie internationale la Chine qui a beaucoup d'alliés beaucoup de partenaires et la Russie qui ne s'est pas laissé faire et qui a noué une alliance entre deux sociétés très différentes Chine et Russie quand même est-ce que les Etats-Unis face à tout ça ils ont besoin justement de soumettre l'Union Européenne d'annexer l'Europe pour être un peu plus fort dans cette bataille mondiale oui alors ils ont deux si je peux dire partenaires l'Europe sur l'Atlantique et le Japon en Asie c'est les deux seuls ensemble capitalistes qui leur restent comme alliés potentiels ils en ont besoin parce que le reste du monde leur échappe ce que disait Majed c'est évident pour l'Afrique c'est évident pour l'Amérique latine c'est évident aussi pour l'Age orientale quand on voit même ces pays qui font partie du quad c'est-à-dire de l'OTAN asiatique qui finalement aujourd'hui prennent une position plus que prudente sur la question russe on voit bien on voit bien que le rapport de force est en train de changer parce que quelle que soit la couleur de ces gouvernements et Modi ou en Inde ou Bolsonaro au Brésil sont loin d'être des personnages progressistes tout le contraire mais ils ont une opinion publique ils ont des peuples il faut qu'ils tiennent compte de ces intérêts ils sont bien obligés de suivre et donc en fait quand on regarde la carte du monde finalement on a l'appendice européen les Etats-Unis le Canada le Japon l'Australie et le reste du monde globalement est en train de se désengager de l'impérialisme occidental oui sans oublier le Pakistan la Malaisie l'Indonésie qui avait voté qui s'était abstenue alors au Pakistan on a une tentative de l'évolution colorée c'est juste oui Bruno on est en train de faire contre le président contre le premier ministre pakistanais Imran Khan parce qu'il il avait déclaré nous ne sommes pas vos esclaves concernant la Palestine concernant ses intérêts avec la Chine avec la Russie avec l'Iran tout ça ça veut dire que différents pays dans le monde qui prennent des distances avec les Etats-Unis risquent d'avoir un coup d'état ou une révolution colorée ou oui mais sauf que cette fois-ci ils n'ont plus les moyens ils n'ont plus ils ont essayé la Russie elle-même a été victime de plusieurs tentatives de révolutions colorées même avant la guerre on a vu une tentative au Kazakhstan en Biélorussie et ça a échoué quand même on fait ça une fois mais la deuxième fois les peuples apprennent les Etats apprennent à se défendre se protéger contre ces tentatives mais il y avait déjà eu une révolution colorée une tentative en 2004 en Ukraine elle a échoué et donc en dix ans plus tard on est passé à la violence pour un coup d'état et maintenant encore plus de violence donc Majet ma question est il y a eu des élections sous le gouvernement pro-américain et ce sont le camp pro-russe qui les avait gagnés donc ma question ils avaient fait un coup d'état carrément Ma question est est-ce que dans la situation présente nous risquons plus de violence ou est-ce que ça va se calmer ? Écoutez moi je cite ma phrase favorite de Gramsci qui disait à la veille de la deuxième guerre mondiale l'ancien monde se meurt le nouveau monde peine à naître mais entre temps tous les démons de toutes sortes sortiront on est dans cette période intermédiaire mais c'est sûr que l'ancien monde il est foutu ça y est il est en train de de tomber de mourir alors très très quel sera le nouveau monde c'est ça la question alors très brièvement je vais demander à chacun de vous deux de conclure avec un dernier message pour les gens qui nous écoutent vous nous avez dit qu'au fond les Etats-Unis et le rallye européen sont en déclin ne sont plus aussi fort qu'avant et que l'opposition dans beaucoup de régions du monde devient de plus en plus forte est-ce qu'il n'y a pas un retard de la conscience de la gauche progressiste en France et en Europe et qu'est-ce que les gens qui nous écoutent peuvent faire pour que on ait un point de vue qui soit moins aveuglé par cette puissance et qui soit plus justement vers ce monde nouveau écoutez pour la relève il y a deux deux sortes de réponses d'abord aux Etats-Unis il y aura un règlement de compte parce que les Etats-Unis avec les guerres avec les budgets faramineux qu'ils consacrent chaque mois chaque année pour l'armement pour le pentagone et ça ne donne aucun résultat on l'a vu avec l'Afghanistan on l'a vu un peu partout avec l'Irak avec la Libye et aussi une prise de conscience en Europe c'est surtout au niveau des forces je ne dirais pas des gauches parce que la plupart des partis gauchistes finalement sont alliés objectifs de l'Amérique mais avec les forces indépendantes qui sont attachées à la souveraineté et à l'indépendance de l'Europe c'est ça à mon avis l'avenir ce sera là et là on voit monter ce courant-là et quand même l'Europe il faut toujours avoir espoir parce que quand même c'est un ensemble de 500 millions de consommateurs et des gens bien formés et tout ça ils ne veulent pas suivre le modèle ultra-libéral américain il faut qu'ils se prennent en charge on a vu les conséquences des désastres avec la gestion du corona et là la plupart des élites pro-américaines qui sont conseillées par des cabinets de conseils américains par exemple l'affaire McKinsey il faut revenir là-dessus à mon avis finalement ils sont en train de casser l'État casser l'État social toutes les institutions la santé l'éducation tout à mon avis il faut une relève pour dire basta ça suffit Bruno un message particulièrement sur ce que les gens peuvent faire je pense d'abord qu'il faut que les personnes favorables au progrès social les progressistes qui ont appelé ça à la gauche même si le terme a été beaucoup dévalué prennent conscience qu'en fait ils sont totalement enclavés c'est-à-dire que la gauche internationale la gauche mondiale c'est-à-dire l'immense majorité des forces de gauche dans le monde est à l'offensive et qu'elle est sur des positions radicalement anti-impérialistes ce qu'on voit en Amérique latine ce qu'on voit en Inde avec l'immense succès quand même du mouvement syndical indien qui a réussi à mobiliser 250 millions de grévisques donc on a d'un côté une gauche dynamique hors d'Europe et en Europe on a des forces de gauche qui sont complètement gangrénées par une espèce de passivité intellectuelle et sociale donc je pense qu'il faut ouvrir les fenêtres tout simplement les Européens doivent ouvrir les fenêtres et regarder le monde tel qu'il est et les forces de gauche en particulier doivent bien prendre conscience que c'est aujourd'hui l'Europe qui est devenue provinciale par rapport au reste du monde et que si on parle de gauche au sens originel du terme elle se trouve au sud et c'est là qu'il faut prendre nos exemples parce que là ils construisent ils développent ils prennent le pouvoir dans un certain nombre de pays alors on a parlé du Venezuela on peut parler de l'immense succès de la Bolivie qui a quand même réussi à contrer le putsch et à reprendre le pouvoir je parlais de l'Inde mais on peut regarder d'autres pays un peu partout on voit on voit que les forces de gauche dans le sud sont à l'offensive alors pourquoi est-ce que ces nous sont-elles en régression systématique ouvrons les fenêtres et regardons le monde tel qu'il est oui Majet encore un petit mot là-dessus je voudrais terminer c'est-à-dire pour rappeler que c'est grâce à la résistance à la résilience du peuple syrien qui a payé un lourd la facture était lourde très lourde c'est grâce à cela que le retour de la Russie a été engagé en 2011 ça c'est il ne faut pas l'oublier et c'est grâce aux alliés de tous les alliés de la Syrie la guerre froide a été de nouveau réveillée et puis il y a eu juste après pour se manger de la Russie il y a eu le coup d'état d'Obeda mais maintenant la Syrie a gagné même si le prix qu'elle paie à cause des sanctions barbares qui sont imposées contre le peuple syrien sont vraiment de notre âge je pense que la Syrie a joué un rôle important la résilience de la Syrie a joué un très grand rôle dans la confrontation actuelle entre la Russie la Chine et tous leurs alliés Inde en parlant des sanctions qui frappent en fait les Etats-Unis ont imposé des sanctions qui ont frappé une quarantaine de pays dans le monde on ne le sait pas et qui ont des conséquences dramatiques en Syrie en Iran Cuba Venezuela etc il faudrait peut-être justement que les progressistes européens s'informent plus d'abord écoutent plus les peuples là-dessus et fassent une énorme pression pour que l'Europe arrête de suivre les Etats-Unis comme un petit chien sur les sanctions exactement mais j'ajouterais quand même que les sanctions ont un côté positif notamment par rapport à la Russie quand on est un grand pays oui mais quand on est un petit pays comme Cuba ou Venezuela elles ont tué beaucoup de gens d'ailleurs le mot sanctions je m'excuse d'avoir employé le mot sanctions parce qu'en réalité c'est une guerre économique c'est un sabotage de l'économique donc il faut appeler les choses par leur nom contraire aux droits de l'homme contraire aux droits internationaux c'est interdit par les droits internationaux parce que finalement les sanctions ça touche qui ? ça ne touche pas les régimes ça touche la population la plus fragile et en imposant des sanctions on favorise l'informel la contrebande et tout ça ça ils le savent et continuent à le faire c'est ça le plan bien il va falloir conclure parce que c'était passionnant mais voilà donc on retire de ce que vous avez dit l'importance pour les progressistes européens d'écouter le sud et de diffuser sur les réseaux dans les conversations partout une information sur ce qui se passe vraiment alors la bataille de l'information c'est clairement le coeur de la mission d'investigation donc j'appelle chacun à nous soutenir on a lancé un appel que vous pouvez trouver sur notre site pour embaucher une personne en plus comme documentaliste parce qu'il y a énormément de travail et justement contre la désinformation pardon je voudrais vous rappeler que j'ai fait une émission qui s'appelle le média mensonge du jour sur Boucha que s'est-il vraiment passé pour réfuter les médias mensonges j'en prépare une autre qui devrait être diffusée demain samedi la suite de Boucha parce que vraiment c'est un fake news ça devient de plus en plus clair et non seulement un fake news mais ce qu'on appelle un attentat false flag c'est-à-dire que c'est pas ceux qu'on accuse ce sont en réalité les victimes et c'est le camp qu'on soutient qui l'a fait je voudrais signaler que dans les dépêches qu'on reçoit récemment le régime ukrainien et les groupes nazis avec les Etats-Unis sont en train de préparer une alerte à une soi-disant attaque chimique ça c'est un truc classique pour essayer de provoquer une escalade de la guerre comme en Syrie et ça s'est avéré faux mais les médias n'en parlent plus et donc là on est en train de nous préparer quelque chose parce que le théâtre de Mariupol la maternité bombardée ça n'a pas suffi Boucha je pense que si on mène la bataille de l'information sur les réseaux tout cela où on peut la histoire de Boucha va éclater comme étant effectivement une fake news et donc c'est le danger que de nouvelles escalades vont venir donc je vous appelle à suivre nos émissions à nous renforcer Investigue Action vous allez avoir l'adresse pour donner des coups de main pour etc que je vais mettre en générique final et je remercie énormément Bruno et Magette d'avoir participé à ce dialogue en m'excusant pour les petits problèmes techniques de saut d'image mais en tout cas on vous a très bien entendu et j'espère qu'on vous a bien écouté merci merci bien merci au revoir au revoir au revoir au revoir et j'espère qu'il y a pas au revoir